Les pierres et le merveilleux A l'occident médiéval, les hommes aiment à rêver et à s'évader. Tout ce qui était merveilleux sortait donc de l'ordinaire et devenait de ce fait extraordinaire. L'altérité, par-delà de ce qui est autre, comme les pierres précieuses, fascinait dans l'étonnement et l'admiration. Le XIIe siècle ne se privera pas de cet engouement du merveilleux en s'inspirant de l'Orient, car c'est là que naissent les pierres précieuses. La magnétite est dans le fleuve Jourdain, le MIS en Arabie, le JAS Péliotrope en Libye. Ce transfert du savoir, au travers des traductions de textes anciens écrits en grec ou en arabe, traitant de philosophie et de science, sont tout d'abord traduits en latin, puis en langage courant. Ce qui va permettre d'ouvrir des horizons fascinants dans tout l'Occident. La poétie et le romanesque y trouveront très largement matière à la raiderie et aux comparaisons les plus inattendues. La femme sera souvent comparée à une pierre précieuse, comme le rubis. Les chevaliers ont aussi des armes ornées d'une gemme au pouvoir extraordinaire. L'émerode pouvait détourner les tempêtes. Le saphir pouvait aider à s'évader de prison. Le récit romanesque s'est également inventé des noms de pierres qui n'existeront que sur le papier. Mais pourtant, elles nous émerveillent encore aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 L'émerode